Aujourd'hui, le temps est couvert, les terrains sont un peu lourds, c'est idéal pour des glissades contrôlées. Bonjour, ici Seb Proisin. Je vous retrouve aujourd'hui pour le troisième numéro de notre format Footwork Masters, créé pour vous aider à bouger du mieux possible sur le terrain. Cette vidéo s'adresse à toutes les joueuses et tous les joueurs en recherche de performances et de plaisir sur un terrain de tennis. Aujourd'hui, comme promis la dernière fois, on va voir ensemble comment bien aborder l'un des musts du tennis sur terre battue, la glissade. On teste à nouveau la AG LT21, la chaussure utilisée par Daniel Medvedev depuis le tournoi de Miami. On va se tester avec sa semelle polyvalente qui peut vous permettre de jouer aussi bien sur dur que sur terre. On va voir comment. La glissade sur terre battue dépend de deux paramètres. D'abord, la nature du terrain. Sur une terre lourde et humide, la glissade sera moins souvent possible ou nécessaire. En revanche, sur une terre sèche par très beau temps, la brique pilée posée au contact de la terre est beaucoup plus volatile et donc plus exigeante pour vos appuis. Deuxième paramètre, vos chaussures et plus spécifiquement la semelle. Il existe des semelles spécifiques à la terre battue avec des creux plus profonds qui favorisent l'accroche sur la surface. Vous pouvez aussi jouer avec des semelles polyvalentes ou multi-surface comme celle de la Lacoste AG LT21 avec laquelle on se teste aujourd'hui. C'est une semelle en caoutchouc de la marque Goodyear, conçue pour une excellente adhérence sur toutes les surfaces. Elle est elle-même posée sur une semelle intermédiaire en EVA très légère qui favorise la stabilité de votre reprise d'appui. Si vous jouez beaucoup sur dur, je vous recommande si possible d'avoir une paire par surface. Si vous jouez principalement sur terre, aucun problème pour jouer en permanence avec une semelle extérieure polyvalente. Allez c'est parti ! Avant de parler de l'art de la glisse sur terre battue, il faut d'emblée lever un malentendu. Glisser, même si ça fait beau sur la photo, même si c'est agréable, sur le plan technique, il s'agit bien d'une contrainte supplémentaire. Je m'explique. Votre objectif sur le terrain quand vous jouez au tennis, c'est de rester stable sur vos appuis. Si vous glissez sur terre, c'est soit que vous l'aurez subi, ce que les anglo-saxons appellent slip, soit que vous l'aurez choisi, ce qu'ils appellent slide. On peut choisir de glisser sur terre pour couvrir un maximum de terrain en bout de course, mais c'est vraiment une technique que seuls les joueurs de très très bon niveau peuvent prétendre maîtriser. A un niveau plus modeste, si vous choisissez de glisser, ce sera pour éviter un déséquilibre, pour ne pas subir vos déplacements et retrouver de la vitesse dans l'échange. Retenez bien ce point. Les pros, sur la grande majorité des coups, reprennent leurs appuis et courent tout à fait normalement sur terre battue. La glissade n'est pas un but en soi, c'est un moyen de conserver cette stabilité. Pour maîtriser votre jeu de jambes sur terre, je vous renvoie à quelques fondamentaux déjà vus lors des épisodes précédents. Privilégiez la reprise d'appui sur l'avant des pieds. Cela vous rend disponible pour bien démarrer. Identifiez le pied sur lequel vous glissez le mieux. Droite pour les droitiers, ou sinon gauche pour les gauchers. Cela vous poussera à faire des coups droits en appui ouvert et des revers en appui en ligne, en glissant sur la jambe qui vous offre la meilleure stabilité. La terre battue est une surface plus lente que les autres. La balle va moins vite, le rebond est plus haut. La nécessité du jeu pousse l'écrasante majorité des joueurs à se retrouver un peu plus loin derrière la ligne de fond pour se donner plus de temps. Conséquence, en dehors des retours de service où la balle peut aller très vite, vous pouvez vous permettre d'alléger vos appuis, d'éviter des retours trop violents sur le sol pour maintenir une capacité de démarrage dans les deux directions. Pour éviter un retour violent, évitez de reprendre vos appuis avec les deux pieds en même temps et privilégiez la réception avec le pied qui vous permettra le mieux possible de couvrir la diagonale. Une fois la glissade commencée, laissez-vous porter sans précipiter le redémarrage. C'est la différence entre slide et slip. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec tous vos amis qui veulent eux aussi progresser au tennis. A bientôt sur Tennis Majors.